Le ministère de la promotion, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption a fait son entrée solennelle au siège du patronat ivoirien au plateau. Une rentrée solennelle marquée par deux points saillants. La présentation du plan stratégique 2022-2025 du ministère et la remise des attestations de formation et lettres d'engagement aux journalistes formés par le ministère. Le récit de Philippe Zabot et de Richard Akeke. La problématique est simple. Peut-on se passer du quatrième pouvoir à quel est la presse dans la lutte contre la corruption ? Pour le ministère de la promotion, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, la réponse est non, d'où l'importance des journalistes. C'est pourquoi, avec l'aide de la coopération allemande, il a renforcé les capacités des 60 professionnels des médias et a créé le prix du meilleur journaliste de investigation. Dans de nombreux États au monde où la liberté d'expression est une réalité, le journalisme d'investigation joue un rôle crucial dans la mise à jour d'allégations de corruption et dans la lutte contre l'impunité des faits de corruption. Les médias sont une source de détection essentielle dans les affaires de corruption et les médias ivoiriens jouent efficacement leur rôle d'éveilleur de conscience, leur rôle de détecteur d'état de corruption. Et je voudrais surtout vous remercier pour votre action d'éveilleur de conscience, vos actions de dénonciation qui ont mis à jour pas mal de faits de corruption et pour lesquelles l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement, a dû prendre des mesures, des actions de vérification et de sanction. Prise au sérieux par les journalistes malgré quelques appréhensions. Vous savez, quand tu fais le travail selon l'éthique et la déontologie, tu n'as pas à craindre. Voilà, donc c'est de vraiment faire le travail comme il nous l'a été recommandé, comme nous l'avons appris et je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Avant cela, le ministre a présenté le plan stratégique 2022-2025 de son ministère. Un plan arrimé au plan national de développement 2021-2025 et qui a pour objectif stratégique de contribuer à la moralisation de la société ivoirienne et à l'amélioration de la performance de l'économie. Il a aussi présenté la plateforme Spatia accessible au public au 1345 pour dénoncer toute taxe de corruption sans délation. 92 millions d'enfants sont en situation de travail en Afrique, soit un enfant sur cinq. Si rien n'est fait, ils seront 105 millions en 2025, rapporte le directeur général de l'OIT. C'est pour justement inverser la courbe que c'était nous ce matin à Bijan, un atelier de haut niveau, réunissant les acteurs de la chaîne du travail, Issa Badini et Ismail Doza pour le point. Une salle à réfugiés du monde, essentiellement composée d'experts du travail et de la protection sociale, des syndicalistes mais aussi l'état de Côte d'Ivoire représenté à l'occasion par le ministre de l'Emploi et de la protection sociale qui plaide lui pour une action collective d'envergure pour endiguer le phénomène du travail des enfants. Il me plaît. A ce stade de mon propos, et si vous en convenez, chers collègues, ministres de la République fédérale d'Allemagne, et chers amis, directeurs généraux de l'Organisation internationale du travail, à qui je réitère le soutien personnel de son excellence, monsieur le président de la République, que nous prenions ce jour au rendez-vous à Abidjan avec l'histoire, notre histoire commune, en appelant à partir d'Abidjan à une coalition et une alliance mondiale pour la justice sociale. Une coalition que les centrales syndicales voudraient bien faire partie, car, disent-ils, on ne peut être mieux servi que par soi-même. Le dialogue social reste une réponse crédible. C'est pourquoi les cinq centrales doivent être associées à ce comité national de lutte contre le travail des enfants, parce que c'est nous, les travailleurs, qui sommes dans un état de proximité avec les travailleurs. Ça, c'est une réalité. Les causes profondes sont vraiment multiples. En fait, c'est vraiment un problème de développement. Il y a bien entendu la pauvreté des ménages, la vulnérabilité socio-économique en général des ménages, des problèmes d'accès à l'éducation, gratuite. Selon le directeur général de l'Organisation Internationale du Travail, qui a fait le déplacement pour cet atelier, un enfant sur cinq travaille en Afrique. Pour Gilbert Mbaud, si rien n'est fait, ils seront 105 millions en 2025, les enfants en situation de travail en Afrique. Toutefois, le patron de l'OIT s'est félicité du modèle ivoirien en matière de travail des enfants et souhaite d'ailleurs que les CAFA s'écolent. Sous-titrage Société Radio-Canada